Aujourd'hui, j'ai fini un chapitre de ma thèse. La thèse n'est pas finie et il faut que ma directrice le relise pour que ce soit vraiment fini. Mais comme je suis contente, j'ai envie de vous en parler un peu. Alors, on va discuter de la vie de Jésus d'Ernest Renan. Ernest Renan, c'est un type du XIXe siècle qu'on a un peu oublié. On s'en souvient, en général, les gens me disent « Oui, je vois parce que j'ai connu une rue ou une école Ernest Renan, mais je ne vois pas qui c'est ». En réalité, on a beaucoup plus de Renan dans notre quotidien qu'on ne le croit, notamment parce que la notion « Vivre ensemble » vient de son discours « Qu'est-ce qu'une nation ? » Et je vous en parlerai à un autre moment. Renan, c'est un type qui est né en 1823, dans la Bretagne, dans les Côtes d'Armor, à Tréguier. Ça ne s'est pas très bien passé pour lui. C'était un petit enfant un peu chétif. Il aurait dû mourir en naissant. Tout ça, il le raconte dans son autobiographie. Je vous en parlerai à une autre occasion. Ultra brillant à l'école, on veut en faire un prêtre. Il fréquente le collège ecclésiastique de Tréguier. « Tout se passe bien ». Sa sœur Henriette, qui est institutrice à ce moment-là à Paris, dans une pension, récupère les bulletins de troisième du petit Ernest, et elle les envoie au directeur de Saint-Nicolas du Chardonnay, Félix Dupont-Loup, qui était un académicien, qui est ensuite devenu un académicien extrêmement important. Là aussi, je pourrais y revenir. Résultat des courses, bim, Ernest arrive à Paris, il a 15 ans, et il commence le petit séminaire de Saint-Nicolas du Chardonnay. Toujours pour devenir prêtre, avant d'aller au grand séminaire, d'abord à ici, puis ensuite à Saint-Sulpice. 1845, catastrophe, pas mal de choses font qu'il a déjà perdu sa foi, et qu'il refuse de prononcer des vœux plus définitifs. Alors il quitte le séminaire, il y reviendra, mais il ne portera plus jamais de soutane de sa vie. Entre 1945 et 1948, il écrit plein de choses, dont l'avenir de la science, là aussi j'y reviendrai, c'est où fut l'avenir de la science ? Un gros bouquin, il commence à écrire des articles, il commence à se faire connaître, il obtient des prix, notamment deux prix volnés, exceptionnels. Il obtient ensuite l'agrégation, il est premier, mais en ayant eu le prix volné deux semaines avant les euros, il était connu, deux semaines à peu près. Il part ensuite, il commence une carrière universitaire en préparant une thèse, il part pour cela en mission en Italie, il revient, il commence à se faire connaître, il publie de plus en plus d'articles dans la presse, quelques ouvrages déjà. Et en 1862, il part avec sa femme et sa soeur, Cornélie Schaeffer, qui à ce moment-là est donc Cornélie Renan, et sa soeur Henriette, donc l'institutrice de tout à l'heure, au Liban et au Moyen-Orient pour une mission archéologique. Sa femme, qui en fait est enceinte, retourne en France, et il reste avec sa soeur, ils font tous les deux une excursion en Galilée sur les traces de Jésus. C'est là qu'il commence à écrire, à quatre mains apparemment, la vie de Jésus. Il perd sa soeur, ils tombent tous les deux malades, quand ils se réveillent, Henriette est morte, et Ernest est seul. Il rentre alors en France, sa soeur néanmoins reste enterrée là-bas. Le retour est difficile, mais les choses se précipitent pour Renan. Il arrive enfin à avoir le poste qu'il convoitait depuis sa sortie du séminaire, la chaire d'études hébraïques du Collège de France. Leçon inaugurale en 1962, pour laquelle il a fait une publicité assez importante, donc en l'annonçant, notamment dans la Revue des Deux Mondes, Claude Bernard lui prête son grand amphithéâtre. Cette leçon inaugurale, c'est quelque chose. Alors, elle a été publiée ensuite, d'abord en brochure seule, puis dans les œuvres complètes, sous le titre de la part des peuples sémitiques dans l'histoire. Vous savez, une leçon inaugurale, c'est ce qui permet d'introduire le programme, mais qui s'adresse en même temps à un public un peu plus large. Alors, le public, là, est absolument large. Il a fallu à Flaubert un laissé-passer fait par Renan pour accéder à l'amphithéâtre. Des étudiants sont juchés sur les fenêtres et ils crient, ils répètent le discours de la leçon inaugurale à ceux en bas. À cette époque, Renan est déjà mis à l'index pour des textes dolinguistiques. Donc, on s'attend à quelque chose d'assez terrible et, en fait, il a une chair en n'étant plus tellement catholique, en étant défroqué et déjà quelque peu sulfureux. Alors, il fait un discours. Au départ, le public était très réticent pour l'écouter. Et les choses, finalement, se retournent en sa faveur. Renan, semble-t-il, était un très grand orateur. Et il est ensuite acclamé. La foule d'étudiants veut le porter en triomphe, en le portant sur les épaules. On ne le trouve plus, mais on va applaudir sa mère, Manon Renan, qui l'a rejoint à Paris et qui salue la foule depuis son petit balcon. Cette leçon est publiée quelques temps après dans la presse et là, tout se déchaîne, réellement. Une phrase, notamment, est retenue, une phrase très alambiquée, mais affirmant ceci, Jésus était un homme incomparable. Le blasphème, en fait, est grand, puisqu'il s'agit d'affirmer l'humanité du Christ, et ce, contre tous les dogmes. Le scandale est tel qu'il est destitué, puis révoqué de sa chair. Il attise lui-même ce scandale en publiant, en 1863, son livre certainement le plus célèbre, toujours édité aujourd'hui. Sa vie de Jésus, là, en édition folio. Ce n'est pas vraiment l'édition que je lis, en fait. Je lis dans les œuvres complètes pour travailler. Mais elle existe dans d'autres éditions. Cette vie de Jésus, qui connaîtra un succès hallucinant. L'ouvrage est publié en 1963. Entre 1963 et 1964, ce sont des dizaines de milliers d'exemplaires, je crois, 150 000 exemplaires vendus. Donc c'est le plus grand best-seller et long-seller du 19e siècle, pour ce qui est de la non-fiction. L'ouvrage connaît 12 éditions. La 13e, en 1967, est remaniée. C'est celle que l'on lit habituellement. Donc c'est à partir de la 13e édition. Et les choses se multiplient. Donc, nouvelle mise à l'index, trenant et qualifié de blasphémateur européen par le pape. Par exemple, il reçoit des lettres de menace. Enfer existe. Il est en même temps le nouveau symbole de l'anticléricalisme en France. Et la chose est particulièrement importante, parce que sous le Second Empire, il est impossible de critiquer directement l'empereur. Donc l'anticléricalisme devient progressivement la façon de critiquer, de faire de la politique. La seule permise. Et avant le déchaînement anticlérical de la fin du 19e siècle, c'est en fait en encensant Renan que les anticléricaux, parfois déçus de l'ouvrage, qui n'est pas le pamphlet qu'ils espéraient, mais vont trouver à s'exprimer. A partir de 1967, on a une légère libéralisation des lois au niveau de la presse. Et en fait, on voit se multiplier des caricatures. Alors là, je n'ai pas en ma possession des caricatures particulièrement diaboliques. Je vais vous les incruster. Mais on trouve ce genre de caricatures, ici, dans le Charivari, en 1967. Voilà. Donc Renan bénéficie de pas mal de ces caricatures. Il n'est pas aussi caricaturé que les grands politiques, ou que Victor Hugo, par exemple. Mais, et ces caricatures qui peuvent le présenter en diable, en tant que symbole de cet anticléricalisme, pour outrer la peur, enfin pour dénoncer, se moquer de la peur qu'il suscite, se multiplient et forgent cette image d'un Renan anticlérical. Alors, quand on lit la vie de Jésus, on se rend compte que c'est plus compliqué. Parce que Renan, c'est quelqu'un qui a quelque chose de très ambivalent, très ambigu avec la foi. D'un côté, il a perdu sa foi. Et on peut dire, en caricaturant, qu'il est passé de la religion à la science. Et ce ne serait pas faux. Mais, dans le même temps, il a entièrement consacré sa vie à cette étude. En fait, Renan a commencé la vie de Jésus. Alors là, on a un appareil critique un peu imposant de Golmié, un renanien. Mais, on ne dit pas, je suis quand même un peu solide. On le trouve en PDF, en e-pub très facilement, la vie de Jésus, si on le veut. Il est, en fait, le premier en France à présenter une histoire scientifique et laïque de Jésus. Et c'est là que réside le scandale. Alors, on a eu, depuis déjà deux, trois siècles, des exégèses scientifiques, parfois théologiques et scientifiques, critiques, parfois non. Spinoza a commencé. Le Nouveau Testament, c'est toujours plus difficile à appréhender qu'ancien, pour la chrétienté. Et en Allemagne, les choses sont déjà bien en place. En fait, la vie de Jésus de Renan, c'est non seulement une réécriture de la Bible, mais c'est la réponse à cet ouvrage, qui est la vie de Jésus de David Friedrich Strauss. Donc là, qui est très imposant, mais parce que c'est un ouvrage du XIXe siècle. Normalement, là, c'est deux volumes qui ont été réunis en un seul. Et c'est la troisième édition qui m'a intéressée, parce que c'était celle que possédait Renan. L'ouvrage est traduit par Émilitré. David Friedrich Strauss est beaucoup moins intéressant, je trouve, que Renan, puisque lui considère même que Jésus n'a pas existé. Que l'ensemble des évangiles, c'est une mythologie dont on peut retrouver quelques faits, mais qui ont été, in fine, jusqu'à inventer le personnage de Jésus. Ce n'est pas du tout l'approche de Renan. Renan, lui, est absolument fasciné par l'humanité de Jésus. Et ça, on le voit parce que, dès 1844-1945, il a écrit ce petit livre, cet essai psychologique sur Jésus-Christ, qui est en fait une méditation, à une époque où il est encore au séminaire, sur l'humain et la psychologie très particulière de Jésus-Christ. Ça, c'est un trouvable, c'est une édition de 21, assez rare, qui, moi, m'intéresse parce qu'elle me permet de retracer, en fait, la formation de la pensée de Renan. Mais, c'est assez amusant, je pourrais vous en lire des extraits à l'occasion. Donc, c'est quelqu'un qui, au séminaire, après le séminaire, reste absolument marqué par cette idée d'un Jésus humain et individuel. En même temps, Renan n'arrive pas à croire que Jésus a multiplié le pain, guéri les malades, marchait sur l'eau, ou qu'il est ressuscité. Et, alors qu'il a commencé à consacrer sa vie à l'étude de l'histoire des lents, ce qu'on appelle la philologie, il reste, comme ça, il la chope sur ce problème de Jésus, qui est celui du christianisme dans son ensemble. Il faut se rendre compte que la vie de Jésus n'est que le premier tome de l'histoire des origines du christianisme. Et, alors là, quand on a envie de tout lire, on le trouve chez Bouquin, assez facilement aujourd'hui, sinon en version électronique. Donc, là, on est sur des choses, c'est l'édition Lodice Reta, qui est vraiment chouette, avec de beaux appareils critiques. Là, on a sept volumes, en fait, qui ont été publiés. Ceci n'est que le premier. Et à l'endroit, c'est mieux. Donc, quand il commence Jésus, il commence quelque chose qui est très particulier, qu'il a médité depuis 20 ans, voilà, et qu'il a peaufiné, et qu'il finit par faire. Parce qu'il a été en Galilée, parce qu'il a perdu sa sœur, et parce qu'il sent que le temps est venu. Et la chose a été bien plus précoce en Allemagne. Il a ce parti pris assez particulier de considérer Jésus comme un humain qui a réellement existé, c'est l'approche actuelle, et de voir que les contradictions entre les évangiles peuvent mener à une étude philologique de ceci. Cette étude, il la croise avec des questions d'histoire, qu'est-ce qui est recensé dans les historiens romains, qu'est-ce que l'on sait exactement. Il va même jusqu'à interroger des spécialistes de botanique historique pour reconstituer un peu le paysage de la Galilée. Et il sort ce livre, qui est très étrange, et je dois avouer qu'à la première lecture de la vie de Jésus, je n'ai pas compris. Je me suis dit, bon voilà, c'est la vie de Jésus, c'est un peu chiant. Et en fait, c'est souvent comme cela que les choses peuvent se passer avec Renan, parce qu'on n'est pas, ou rarement, dans un auteur spectaculaire. Alors c'est un livre où il est vraiment important de regarder la préface de la 3ème édition, l'introduction où il explique ce qu'il veut faire. Et c'est déjà un problème théorique extrêmement intéressant. Renan fait une histoire pour laquelle les documents sont contradictoires et lacunaires. On a écrit les évangiles, donc des biographies de Jésus, que longtemps après, la vie de Jésus elle-même. Et c'est pour cela que l'ouvrage ne s'appelle pas la vie de Jésus, comme le film de Bruno Dumont par exemple, mais vie de Jésus. Ce n'est pas non plus une vie de Jésus, c'est néanmoins comme ça une possibilité, une suggestion, qui est lancée. Et l'ouvrage se veut à la fois scientifique, biographique et littéraire. C'est vraiment étonnant, parce que quand on reprend la table des matières de ce livre, qui a été longuement médité, on a des choses qui sont vraiment très étonnantes. Donc ça, comment sur place de Jésus dans l'histoire du monde ? C'est logique, on prend le contexte. Enfance et jeunesse de Jésus, ses premières impressions, éducation de Jésus, ordre d'idées au sein duquel se développa Jésus, premiers aphorismes de Jésus, ses idées, Jean-Baptiste, développement des idées de Jésus sur le royaume de Dieu. Donc on est dans quelque chose qui est à la fois chronologique et thématique, et qui parle donc de Jésus. Et là, on a quelque chose qui va être très scientifique, beaucoup moins offensif que la vie de Jésus de Strauss, qui est là quand même pour démonter les mythes. Et le projet de Renan est de présenter Jésus comme l'incarnation d'une idée totalement nouvelle, qui va changer le monde. Et c'est cette idée, et la transformation de cette idée, qu'il poursuit dans l'histoire des origines du christianisme, dans ses sept volumes. Après, c'est une institution qui prend le relais, ce qui l'intéresse, lui, c'est l'origine. Et c'est pour ça que la vie de Jésus est aussi importante dans ce cycle, parce que l'origine, en fait, c'est un homme, un seul homme. Alors que l'ensemble de l'histoire des origines du christianisme, c'est un groupe. C'est une pensée du collectif, que l'on trouve toujours chez Renan. On le voit avec sa thèse sur l'histoire de l'étude de la langue grecque, sur, je crois que c'est du 5e au 14e siècle, enfin, sur une très longue période, en Europe. Là, l'idée, c'est de suivre un rituel savant, érudit, d'essayer de voir à quel point celui-ci est pratiqué, et comment les choses évoluent. C'est une pensée du collectif que l'on voit dans toutes ces approches de la science, et qui correspond à l'esprit de Hegel, qui l'a beaucoup lu, qui correspond au peuple chez Michelet, enfin, au prou, dans les grandes lignes. Mais là, on a Jésus. Et Jésus, ce n'est pas une personne que Renan considère comme surnaturelle, extraordinaire, comme faiseuse de miracles, mais qu'il s'agit de comprendre comme un humain ayant pu faire le miracle d'un changement révolutionnaire en lui-même. Déjà, d'un point de vue théorique, c'est intéressant. Renan déplace le miracle. Le miracle n'est plus ce que fait Jésus, mais Jésus lui-même. Et il le qualifie de miracle psychologique. Et il s'agit de comprendre quelles sont les conditions de ce miracle. Et là, on voit cette pensée scientiste du 19e siècle, où on retrouve l'amitié, l'humense amitié, qu'il a pu entretenir toute sa vie avec le chimiste Marcelin Bertolo. Où on a, comme ça, des réactifs dans un milieu. Ce sont aussi des termes de milieu qu'on trouve chez Claude Bernard. Les choses se passent et se mettent en place. Mais Renan n'est pas thème, finalement, et encore je connais mal thème, mais c'est aussi quelqu'un qui croit au pouvoir de l'esthétique et du texte, et qui appuie cette idée d'une histoire des origines du christianisme sur une histoire du livre, sur une conscience du livre, et avec le livre, du récit raconté, du récit oral, tel qu'il se propage. Et le miracle psychologique, ce n'est pas seulement Jésus, c'est aussi l'effet qu'il a pu faire. Et à partir de cet effet, Renan remonte à ce qu'a été Jésus, en expliquant que Jésus était un charmeur. Nouveau blasphème. Charme à prendre dans un sens littéral, mais aussi dans un sens assez moderne. Non pas de dragueur, mais de quelqu'un qui savait s'entretenir avec les autres. Alors que si on compare avec les évangiles, évidemment, il manque des choses, il en reprend d'autres. Mais la vie de Jésus, alors je crois que c'est un livre que l'on peut lire, évidemment sans être croyant. Renan lui-même pensait et affirmait qu'on ne pouvait qu'étudier une fois que l'on avait ressenti et que l'on avait perdu, je le paraphrase. Aussi, quand on ne l'est pas, ou vu notre religion, en tout cas moi je ne suis pas croyante, mais c'est un acte littéraire assez extraordinaire et je crois assez post-moderne, ou du moins une partie post-moderne. On est en fait dans un récit qui est extrêmement paradoxal parce qu'on est au croisement de la science et du roman. Les chapitres thématiques le montrent et en même temps ils sont chronologiques. Et on peut se laisser porter par ce récit. En même temps, Renan a voulu faire un livre qui soit lui-même quelque chose qui charme et il a ensuite livré de cet ouvrage une version populaire, expurgé des questions les plus problématiques, notamment celle des miracles. C'est une édition qui a été illustrée. Son rêve était de rédiger un livre de prière pour demoiselles. Et d'amener un renouveau de la foi autour de la personne de Jésus et non autour du dogme. C'est ce qui s'est passé depuis en fait. Il a été là, assez en avance. Et en fait, c'est à la fois l'histoire d'un homme et l'histoire de son histoire. C'est-à-dire, comment à partir de l'histoire qu'il nous a racontée de cette vie peut-on remonter à cet homme lui-même ? Je ne sais pas si il y a de projet peut-être plus littéraire, c'est un grand mot, que celui-ci. La vie de Jésus est ainsi un ouvrage qui se pense en catégorie littéraire. Alors Jésus n'a pas seulement vécu en Galilée, il a vécu dans une pastorale en Galilée. Il renonce à faire constamment, ainsi à des genres de textes, à des genres passés, mais aussi à des genres plus contemporains, en tout cas qui lui sont plus contemporains, pour donner une idée de ses émotions. Et c'est les mois esthétiques, les mois textuels qui l'utilisent pour faire comprendre les mois religieux. Sans oublier évidemment la dimension politique de l'action de Jésus. Alors tout cela nous fait une histoire très, parfois très floue, très vague, avec un flou qu'il peut entretenir, et que je trouve bien précieux. Bien des grandes choses n'ont pu se faire sans mensonge et sans violence, nous écrit-il. Je cherche un passage en particulier. Je n'ai pas l'habitude de cette édition, ça en général je travaille sur les œuvres complètes, qui sont ainsi dans l'édition Psychari en 10 volumes. Ils ont été édités entre 47 et 61. Il faut vraiment qu'on arrive à rééditer tout cela avec les Ronaniens, mais on y arrivera. Dans tous les cas, la vie de Jésus, c'est un livre que l'on trouve. Alors, je ne sais plus si c'est dans l'introduction, dans la préface de la 13ème. Alors, dans ces deux préfaces et introductions, Renan dit tout ce qui compte pour lui en fait d'historiographie. Ce sont vraiment des textes importants, parfois ennuyeux, évidemment très érudits. Il a peu de bibliographies, alors qu'évidemment, il était très érudit, mais il renvoie essentiellement à la Bible. Alors, pour Renan, ce qui est important, c'est de considérer la vie de Jésus comme une vie, comme une vie une, alors que lui considère comme un organisme et il a voulu donner à son ouvrage cette pensée organiciste, cette cohérence, cette harmonie. C'est un sentiment qu'il a guidé. Ce que je trouve également très précieux, c'est de voir comment il considère l'ensemble de son récit comme une conjecture probable. Parce que peu de choses sont certaines, peu de choses sont avérées. Il faut qu'elles aient été éventuellement recensées ailleurs, ou que les évangiles concordent, ce qui n'est pas toujours le cas. Que les choses concordent également avec l'esprit du temps, avec le vocabulaire employé, puisque l'évangile dans les différentes langues et surtout en hébreu, ce qui n'est pas mon cas. Et comme ça, il arrive à ces degrés de certitude, mais tout en expliquant que le texte lui-même, le texte qu'il fournit, n'est qu'une conjecture et n'est à prendre que comme cela. Une conjecture, c'est-à-dire aujourd'hui une hypothèse, en fait une fiction. Donc c'est quelque chose de très étrange d'un point de vue des savoirs, c'est une fiction probable. Alors quand on suit la vie de Jésus, on se trouve placé dans une espèce de tension, enfin quand on commence à s'immerger, mais un peu étrange parce que bon, on connaît la fin et en même temps on a envie de savoir parce que c'est un peu comme voir une tragédie. Comme quand les spectateurs de Racine voyaient Attali, on sait. Enfin, ils savaient, ils connaissaient la Bible, ils connaissaient l'Ancien Testament, ils savaient ce qui allait se passer. Mais la question est de savoir comment cela va se passer. Et c'est exactement ce qui se passe avec Jésus à chaque étape. Donc, on peut découvrir les grands récits bibliques et il en manquera peut-être bien quelques-uns, mais en tout cas on aura connaissance de Jésus. des choses ont été modernisées depuis, mais ils restent quand même très proches du texte initial, des textes initiaux. Mais on trouve également cette espèce de jeu de que va-t-il en faire et comment voit-il cela. C'est particulièrement intéressant, évidemment, pour ce qui est de la mort de Jésus. Et cela, je vous laisse le découvrir. Les choses sont évidemment signifiantes. Et c'est également un jeu que l'on retrouve au niveau du texte lui-même. En fait, Renan, en tant qu'ancien prêtre, enfin, ancien prêtre, il n'a pas fourni ses voeux, mais en tant qu'ancien séminariste, apprenti prêtre, s'est retrouvé évidemment à connaître de très très près les évangiles. Et il pratique, en fait, avec la vie de Jésus, un exercice rhétorique qui est celui de la réécriture. Il réécrit les évangiles en les croisant, en les scientificisant, en les attestant ou non. Mais il réécrit la Bible en ayant connu la Bible par cœur. Et en fait, on a ce jeu littéraire, textuel, post-moderne, très étrange et qui amène une écriture très douce, mais d'une intégration du texte biblique au cœur du texte scientifique. Et cela correspond parfaitement au projet épistémologique de Renan qu'on voit dans l'avenir de la science qui est d'amener à une fusion de la science et de la foi, à refonder scientifiquement la foi. Alors, il le fait, mais il va placer tel ou tel terme en co-texte, par exemple, avant les citations. Et cela n'est pas un hasard. Alors, j'avais étudié dans un chapitre de thèse le mot germe, scientifique et politique aussi, un germe de révolution, placé avant une réécriture de parabole. Et ce terme permet d'infléchir tout le sens de la parabole. Et en fait, la vie de Jésus est comme cela, un jeu de collage textuel qu'il relie, qu'il assemble. Alors, c'est un collage qui ne se voit pas, on est au XIXe siècle, on est en 63-67. Mais, ce collage qui correspond à la méthode de travail de Renan lui-même, quand on connaît ces grouillons, amène à s'approcher par la fiction de quelque chose, une réalité historique et surtout, c'est pour Renan le meilleur moyen d'atteindre la manière d'une asymptote, d'atteindre un peu quelque chose de l'ordre d'une vérité et du secret de la foi dans le même temps. Ça, c'est un projet qui littérairement est exigeant, en tout cas, sur le lit de cette façon et qui me semble absolument passionnant. C'est difficile parfois la vie de Jésus mais je crois que cela vaut le coup de savoir pourquoi et comment et qu'aujourd'hui on peut le lire différemment. La Présidente c'est un livre qui a été beaucoup lu par les femmes, je pense à Nathalie Richard, une toute petite phrase dans un de ses livres parce que notamment il a donné une place plus importante aux femmes que d'autres auteurs, une très grande place aux sentiments, à l'émotion, à l'émotion de Jésus, l'émotion qui a suscité Jésus et comment cette émotion a amené un savoir qui n'était pas une science, qui n'était pas forcément vrai ni juste mais comment ce savoir est ensuite devenu une institution et comment tout cela s'est appelé le christianisme. Alors c'est un beau projet si ça vous plaît je vous parlerai peut-être pas des 7 volumes en tout cas de mes préférés d'autres textes de Renan Renan c'est un auteur qu'on peut lire pour comprendre pourquoi encore des émeutes en 1903 quand on lui érige une statue intriguée pourquoi pourquoi il s'agissait du livre de Chevet de Sacro et Vanzetti pourquoi Lénine a eu la vie de Jésus pourquoi pourquoi Osta a pu écrire à Renan que s'est-il passé dans cette écriture pour susciter cet intérêt mais c'est ce projet de comprendre et de rassembler dans un même texte qui est un ensemble de texte la science et la foi et ça c'est un projet que je trouve particulièrement émouvant je vous dis à bientôt